Après d'un côté c'est bien mais d'un côté comme ça les jeunes c'est plus accessible pour les jeunes je pense Mais après le président, c'est un peu trop d'appu pour le président je pense Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Appel de la rue Aujourd'hui on va parler du défi qu'a lancé le président à McFly et Carlito Est-ce qu'ils auraient dû accepter ou pas ? Est-ce que c'est pas trop dangereux pour les jeunes ? On va voir tout ça, allez c'est parti ! Moi je pense que ça va être drôle mais après j'ai pas pu se réfléchir que ça Si c'est bien ou pas bien, enfin je sais pas Je trouve ça réduit personnellement mais bon Ça sert à rien du tout de... Enfin en lieu de se concentrer sur ce qui est important on va sur des... enfin on va parler avec des youtubeurs Moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs Honnêtement c'est complètement con parce que je pense qu'il a autre chose à foutre le président Donc je pense qu'on est un peu en crise sanitaire et qu'il devrait faire un peu autre chose que lancer un défi à deux balles Donc à mon avis les politiciens ils sont un peu payés pour rien foutre Ah ils ont bien fait moi je trouve Non ils ont bien fait je pense ouais ça... Ça a donné un bon message C'est ça et ça touche plus les jeunes du coup par leur message quoi Puisque voilà on les connaît, ils sont sur youtube Donc je pense que ça a plus un impact que... Que d'entendre des gens du gouvernement parler genre Exact Bah non moi je trouve ça très bien ça sensibilise les jeunes au moins Vous connaissez McFly et Carlito ? Franchement j'ai pas le temps Nique ta mère Ah c'est cool C'est bien c'est cool Bah parce qu'il veut toucher les jeunes donc c'est pratique c'est la fait... J'aurais fait la même hein Ah c'est trop cool Bah parce que c'est McFly et Carlito Ils sont connus et tout Ouais ils sont connus pour ça Ils sont connus pour ça Enfin moi ils me font rire tout le temps donc euh... C'est dans leur nature ils sont comme ça hein Ouais je pense c'est ça ouais Ils aiment bien faire des trucs avec des stars un peu des gens un peu euh... Qui sont pas faciles d'accès aussi donc euh... Après ça influence beaucoup les jeunes et surtout dans la génération où on est mais euh... Après voilà il faut apprendre enfin il faut voir aussi des choses positivement on va dire Très 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 intéressant ma foi Ça serait vraiment un truc à tenter et tout mais euh... J'ai peur des réponses de monsieur Macron Exact C'est juste des génies c'est tout frère c'est des génies Ouais une très bonne idée ouais Ils ne cesseront jamais de nous euh... comment on dit ? Les impressionner Exactement Il faudrait mieux inviter des gens qui sont concernés qui sont à l'école qui vivent oui qui vivent les choses Plutôt que des personnes qui sont euh... je sais pas moi des influenceurs Pour les gestes barrières enfin de base c'était pour ça Du coup après c'est cool que Macron leur rende leur... enfin là pareil Ou ici pour euh... les élections du coup de 2022 c'est ça ? Il réfléchit il réfléchit C'est un petit vicieux hein moi Marine Le Pen elle va aussi revenir encore Du coup il prévoit enfin il fait tout pour être euh... le plus populaire Pour toucher les jeunes, la nouvelle génération Du coup vu que McFaie Carlito il y a plusieurs niveaux d'âge C'est plus facile de toucher euh... on va dire le peuple Bah c'est cool c'est mieux que les infos et tout quoi Voilà Au niveau marketing c'est c'est un... c'est un bon coup genre Ils vont en prendre pas mal d'abonnés Pour Macron aussi, c'est une bonne idée quand même, pour les prochaines élections l'année prochaine. J'ai vu que ça fait beaucoup de bruit sur Twitter aussi, que ça a énervé pas mal de monde. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, franchement. J'aime mes opinions politiques et ça change rien à mes opinions politiques. Ah non, je pense plus, moi. Par contre, je pense plus, ça sert à rien. Ils ont pas besoin des influenceurs, ils ont assez la télé, je pense. Les lobbies sont assez puissants. Moi, je pense qu'il faudrait un journalisme indépendant. Ça veut dire qu'il est financé par les biens publics et pas par des gens qui sont dans le privé, quoi. Ça éviterait les conflits d'intérêts. On prend l'exemple des vaccins, il y a des conflits d'intérêts. Quand on sait que BFMTV, il est financé par un certain pourcentage par des industries pharmaceutiques, voilà. Ils nous ont expliqué d'une manière, genre, plus pour les jeunes, c'est plus audible pour nous. Et franchement, c'était bien, c'était bien. Moi, je trouve que c'est bien passé, mais oui, exactement. C'est un peu dangereux de passer par YouTube. En vrai, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres priorités, mine de rien. Mais en vrai, c'est cool, c'est un bon message. Il y a pas de trucs à faire avant, mais bon, en soi, c'est une manière de communiquer avec la jeunesse, donc pourquoi pas. Rien à foutre. Je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez, mais... Moi, je ne suis pas suivi. C'est unilatéral, ça ne sert à rien, quoi. C'est les mecs, ils affirment juste des trucs et qu'il n'y a aucun débat et que, tu vois, ça apporte rien, quoi. Non, c'est des influenceurs, ils sont beaucoup suivis, donc avec la jeunesse, c'est bien. C'est nous qui faisons le futur. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, parce qu'ils sont toujours en contact avec nous, la jeunesse, etc. Donc, vu que les jeunes de nos jours regardent plus les influenceurs que la télé ou les informations, je trouve ça cool qu'ils fassent passer des messages. Après, oui, il y a toujours des informations qui sont fausses. Après, c'est à nous aussi de faire la part des choses. Je trouve qu'ils ont eu un très beau message, ils l'ont très bien dit. Moi, je n'ai pas écouté la chanson. Moi, je l'ai écouté, moi non plus. Ce n'est pas trop mon truc d'habitude, mais franchement, j'ai trouvé qu'ils l'ont très bien dit avec beaucoup de second degré. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Moi, ce n'est pas contre McFly et Carlito, c'est plus le président. Il essaye, il fait au mieux pour attraper les jeunes. C'est bien, c'est un moyen comme un autre. Après, nos étudiants crèvent toujours la dalle et les défis YouTube. Je ne suis pas certaine que ce soit la solution. Le fond n'est pas résolu, mais dans la forme, c'est sympa, c'est bien dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sors-toi les doigts du cul, like, partage, commente. A fait pas ton rat, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Au revoir !